Le principal problème, c'est la polarisation de l'opinion. La haine, c'est même pas un effet de bord, c'est un effet de surface, c'est la partie émergée de l'iceberg. La réelle problématique que Facebook a posée aux opinions publiques de quasiment tous les pays, c'est cette polarisation. On est passé d'une opinion publique qui, grosso modo, était en mesure de faire un consensus dans la plupart des démocraties du monde, à une opinion publique qui est tellement polarisée qu'il n'y a plus de consensus possible. On est aujourd'hui dans des opinions publiques en France, comme dans la plupart des autres camps de démocratie, où c'est eux contre nous, quel que soit le camp. Là, en ce moment, en France, c'est Zemmour, l'affreux facho, contre les gentils progressistes qui sont gentils. Et c'est comme ça partout, 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 partout. Et ça, c'est l'un des effets d'une algorithmie qui, à la base, a été faite pour faire du pognon. Elle n'a jamais été pensée pour avoir cet effet sur la démocratie. Mark Zuckerberg ne s'est pas dit « je vais détruire les démocraties parce que j'ai cette capacité ». Il s'est dit « je vais mettre en place une algorithmie pour brasser l'information entre des êtres humains, dont l'objectif, ce sera de faire le maximum d'argent possible, en accaparant le maximum de temps de cerveau disponible. » Et l'effet de bord de ça, c'est cette polarisation d'opinion publique. Et manque de peau, ce qui fait passer le plus de temps, c'est cette fameuse haine. Alors, haine, c'est un terme générique qui ne veut pas dire grand-chose, mais grosso modo, c'est le fait de te faire réagir avec des sentiments négatifs vis-à-vis d'une publication, vis-à-vis d'un contenu, avec lequel tu vas interagir, et ça va te faire passer du temps sur la plateforme. C'est aussi bête que ça. Il y a une rencontre entre cet algorithme et une société, ou des sociétés, qui fait que, manque de peau, Facebook arrive à un moment un peu critique dans l'histoire de nos sociétés, une période un peu de fin du monde, qui n'est pas liée au GAFAM, pour le coup, mais plutôt à des problématiques écologiques, où les gens ne sont pas dans des... On n'est pas dans les Trente Glorieuses, on est un peu dans l'opposé des Trente Glorieuses. Si Facebook était arrivé pendant les Trente Glorieuses, il est très vraisemblable que les effets induits auraient été totalement différents. Mais là, Facebook arrive dans... Enfin, du monde, c'est excessif. Mais en tout cas, la fin d'un monde, ça résonne de façon excessivement angoissante, pathogène et très destructive pour nos démocraties, qui sont basées sur le consensus. S'il n'y a pas de consensus possible, il n'y a pas de démocratie possible. Donc, avec cet algorithme, il n'y a pas de démocratie possible.